Salut c'est John, aujourd'hui je vous propose un apport sur le structuralisme génétique de Goldman L'humanisme de Lucien Goldman par Annie Goldman, sa femme Et un de ceux qui est humain nommait étranger Goldman aimait citer cette réponse de Marx à un questionnaire qui lui posait sa fille Car suivant cela une ligne intransigeante, il n'y a jamais cessé d'affirmer que l'humanisme restait le même de toute philosophie dialectique Et cela malgré et à cause même de la mode anti-humaniste Qui vers la fin des années 60 se répandit en France La notion du sujet de l'histoire, le sujet transindividuel sur lequel il a bâti Toute sa théorie sociologique lui paraissait le critère fondamental du véritable humanisme A propos duquel il n'a jamais varié au cours de son existence Depuis son premier ouvrage sur Kant fondé sur la recherche irréalisable de la communauté humaine En passant à sa préface à la seconde édition de ce livre en 1966 Où il met en garde contre le rationalisme astrait et formaliste de la pensée contemporaine Jusqu'à son dernier écrit, la préface à Marxisme et sciences humaines Il a réaffirmé vigoureusement le caractère humaniste de la pensée marxiste La perspective dialectique implique une prise de position humaniste Et une défense acharnée de la liberté et de la communauté humaine Mais l'humanisme de Goldman se voulait socialiste et cela veut dire fondé sur des valeurs socialistes C'est pourquoi il n'a jamais parlé de l'homme en général détaché de son histoire Une essence humaine à préserver mais toujours et partout des hommes C'est à dire des hommes en train de faire leur histoire D'aider ensemble à leur développement et à leur épanouissement C'est pourquoi son humanisme n'a jamais eu ce caractère idéaliste et vague des penseurs bourgeois Pour lesquels l'homme avec un grand H peut exister Mais qui ignore les hommes dans leur lutte constante et quotidienne pour changer le monde Toujours il a mis l'accent sur la nécessité pour un penseur marxiste De rechercher des solutions positives en fonction des conditions concrètes Dans lesquelles vivent les hommes et partir d'une situation historique donnée Car Goldman, à l'instar de Goethe, qui l'admirait, se moquait de la belle âme Le moralisme verbeux et sentimental lui était aussi étranger que la notion de droit naturel L'humanisme dialectique et marxiste est hostile à tout point de vue moral Pour lui, la pensée dialectique échappait au faux dilemme de savoir si le développement du socialisme était fondé sur la morale ou une science objective Sur une critique morale en fonction de la valeur humaine éternelle ou sur un déterminisme mécaniste La critique marxienne de la réalité économique et sociale ne peut pas être une critique morale Une critique qui juge cette réalité à la lumière des valeurs spirituelles Elle veut, et sur ce point, Marx a toujours été aussi explicite que possible Exprimer seulement sur le plan de la pensée scientifique qu'une critique Il se trouve dans la réalité étudiée elle-même En tant que virtualité, en tant que force réellement existante Qui prépare déjà son dépassement Refusant d'adopter un point de vue dualiste Qui aurait séparé, d'une part, la connaissance objective des faits Qui fournirait les moyens de parvenir au socialisme Et, d'autre part, une éthique qui justifierait le socialisme sur le plan des valeurs Il a toujours soutenu les caractères monistes de la pensée dialectique Et refusait une dualité qui aboutissait soit à un sociologisme scientifique Soit à un moralisme En prenant cela, l'ouvrage de Lucas, l'histoire des consciences de classe Il a toujours affirmé l'impossibilité de séparer les jugements de faits des jugements de valeurs Identifiées partielles du sujet et de l'objet Les faits et la manière de les percevoir sont fondées sur les valeurs Et ces valeurs ne seront comprises que si on se demande qui les a élaborées et dans quelle situation C'est-à-dire que les valeurs sont fondées sur les faits La conscience de l'histoire n'est pas science mais conscience Elle n'est pas contemplative mais prise de conscience progressive Cette position évite les faux problèmes de la surpondination de l'individu Au groupe action socialiste comme technique sociale ou inversement morale bourgeoise Celui des fins ou moyens ou des moyens ou fins De la liberté ou de l'égalité, etc. C'est pourquoi le but de tout penseur socialiste réside avant tout dans la lutte pour la prise de conscience La lutte entre le capitalisme et le socialisme devient dans cette société capitaliste Une lutte pour la conquête de la conscience de la classe ouvrière et de la population dans son ensemble Lutte dans laquelle, et ceci est particulièrement important L'infrastructure loin d'aider le camp socialiste comme le pensait Marx et les marxistes L'ICL joue au contraire en faveur de l'intégration de la norme sociale existant De l'autre part, Goldman a toujours affirmé la nécessité d'intégrer l'humanisme social Tout en leur donnant un sens nouveau Les conquêtes de l'humanisme occidental élaboré par la bourgeoisie depuis la renaissance Et les lumières, or la pensée de Marx et d'Engels ainsi que celle des passeurs marxistes Qui leur ont succédé se situer, on l'a dit assez souvent dans le cadre de l'humanisme occidental Toutes ces formes chrétiennes que sous ces formes rationalistes et athées si radicales Qui étaient leurs critiques de la religion et notamment de la religion chrétienne Et de la religion juive si forte qui était leur proposition à la pensée bourgeoise Leur pensée s'est toujours développée dans la ligne d'un humanisme intégral Affirmant les valeurs de la liberté individuelle, de la liberté d'expression, de l'universalité et de l'égalité Et il précise le droit d'expression dans toutes les situations sociales et politiques Par les livres et la presse Le respect de tous les hommes considérés comme égaux devant la loi La tolérance religieuse et idéologique sont des catégories Dont la présence ou l'absence est décisive pour la vie sociale Leur réalisation même formelle marque un progrès historique énorme Qu'on ne peut ni ne doit sacrifier de bon cœur Mais si les valeurs d'égalité et de liberté se sont dégradées Avec le développement du capitalisme au point de devenir de simples avis formels de l'exploitation Il n'en reste pas moins vrai que leur élaboration Que committante avec le développement de la production pour le marché Pour Goldman qui se situait en cela dans le sillage de Marx La valeur de l'humanisme bourgeois devait être considérée comme acquise Car elle était susceptible d'empêcher un éventuel retour à la barbarie Sur ce point, la société socialiste devait représenter Non pas une continuation de l'évolution de la société artisanale vers le capitalisme libéral et l'impérialisme Mais au contraire une reprise des valeurs traditionnelles de l'humanisme occidental à un niveau Qui devait leur permettre enfin de leur donner un contenu authentique De leur assurer une réalité intégrale Et encore, la société socialiste devait restaurer et développer d'autant plus La tradition des valeurs de l'humanisme occidental Qu'elle devait non seulement leur enlever Le caractère formel en supprenant les classes sociales et l'exploitation Mais encore, les insérer et les lier organiquement à une communauté humaine Authentique et consciente des valeurs transindividuelles libérées De ces entraves considérables qu'avaient représentées dans les époques précapitalistes La pauvreté et l'exploitation Mais il s'agit bien entendu d'autres types de valeurs Que les valeurs bourgeoises, Goldman Sachant parfaitement combien la notion d'égalité et de liberté Était devenue dans la société capitaliste de simples formes idéologiques Entendait par valeurs humanistes Des valeurs qui ne seraient plus individuelles mais collectives La liberté individuelle ne pourrait avoir de sens véritable Qu'à l'intérieur d'une communauté véritable réalisée Entre les hommes liés par des aspirations communes vers un avenir socialiste Car à ce moment, elle peut se transformer en liberté transindividuelle La liberté individuelle est une valeur qui apparaît à un certain moment de l'histoire Elle n'est qu'un progrès à l'intérieur de l'histoire En tant que progrès de la liberté collective Goldman donne un exemple de ce qu'il entend par différence entre liberté individuelle Et liberté collective dans une note de marxisme et sciences humaines Il nous semble que l'opposition entre la tolérance et la liberté de penser Et d'expression constitue une des principales différences entre l'humanisme bourgeois Et l'humanisme socialiste Le terme même de tolérance implique en effet un certain niveau d'indifférence à l'erreur Né dans le domaine de la croyance religieuse et de la foi Il correspond au caractère forcément athée et rationaliste de la bourgeoisie ascendante Et un ordre social et économique qui a supprimé les valeurs transindividuelles La bourgeoisie classique, rationaliste ou empiriste devient tolérante en matière de religion Parce que la foi a perdu pour elle toute importance Un humanisme socialiste en revanche Qui implique le droit pour chaque homme d'exprimer librement ses convictions Exclut l'indifférence envers les opinions des autres Et suppose l'effort commun Et permanent de trouver la vérité Et d'établir l'accord par la discussion libre, franche et ouverte La limitation de la liberté et l'égalité Qui pourrait s'avérer nécessaire pendant la période transitoire De dictature du prolétariat devant tête provisoire Il va de soi que Dans une société sans classe effectivement réalisée Le droit de la minorité à s'exprimer s'imposerait Parce qu'il s'insère dans une tentative commune De chercher la vérité et non plus de défendre des intérêts propres d'une classe Cependant la socialisation des moyens de production Et la planification éthique telle qu'elles se sont réalisées en URSS Ne se sont pas accompagnées d'un développement de la liberté d'expression Mais au contraire de leur réduction Si le stalinisme a pu s'y développer C'est en toute raison tout aussi important Parce que la Russie ne possédait pas de tradition démocratique Et était d'un pays retardataire Qui se trouvait devant des problèmes Que la bourgeoisie ne pouvait pas affronter C'est pourquoi il faut s'orienter vers de nouvelles formes d'organisations Qui répondent aux problèmes du monde nouveau Et abandonner les anciennes structures hiérarchiques et bureaucratiques Qui avaient leur sens en 1917 Un socialisme autocratique Qui avait leur sens en 1917 Un socialisme autogestionnaire Qui allierait la sociabilisation des moyens de productivité A la responsabilité individuelle Et la production pour le marché Qui a permis le développement des valeurs humanistes Devrait permettre la réalisation de cette humanité socialiste D'où l'intérêt attentif que Goeman a apporté Des 1960 à l'expérience yougoslave Qui lui paraissait constituer Une synthèse entre la liberté individuelle Et la tolérance Et une reprise des valeurs humaines Et réelles du passé Dans la perspective des forces nouvelles Qui créent l'avenir Une série de conditions Serait donc nécessaire Pour assurer le développement De cette humanité socialiste Sur lesquelles À l'encontre de bien d'autres Goeman n'a jamais varié Au cours de son existence D'une part La suppression des classes Et de la réification D'autre part Ce qui constitue L'apport irremplaçable De la production pour le marché La rationalisation Et les valeurs humanistes Sur le plan de sa vie personnelle Tous ceux qui ont connu Goeman Se souviennent à quel point Ils étaient hommes A mettre en second accord Son comportement avec ses idées Mais peu d'entre eux Ont compris que l'aide infatigable Qu'il apportait aux autres Et être limité Car il n'a jamais fait partie De l'établissement universitaire N'était jamais motivé Par la sympathie La sentimentalité Ni même l'amitié Mais seulement Et uniquement Par la solidarité Pour lui Elle était la valeur Spécifiquement socialiste Dans la mesure Où elle était La réalisation De ce qui lui apparut Essentiel Dans la vie des hommes Le lien Avec la communauté Humaine La réalisation De l'individu Dans la communauté La liberté Dans la solidarité C'est cette fois Dans la raison Et dans la réalisation Possible D'un monde Où on deviendra Enfin Le nous Pour permettre L'épanouissement Du moi Qui donne A son oeuvre Et à sa pensée Son carrière Incomparable De réellement De l'espoir De l'espoir